Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur un nouveau son, un son que vous avez déjà travaillé. Vous avez vu une façon de faire ce son et aujourd'hui nous allons apprendre quelles sont toutes les façons d'écrire ce son. Et ce son est le son S. Vous connaissez une façon seulement et nous allons découvrir les autres. Alors je vous propose les enfants de faire comme d'habitude. C'est de regarder comme Clara est sage, elle est prête à écouter et à bien travailler avec vous. Vous allez préparer votre ardoise. Sur un côté vous tracez un cercle et de l'autre côté vous tracez une croix comme vous avez l'habitude de faire. Et on va ensemble découvrir des mots. Et si vous entendez le son S, vous me montrez le rond comme on a l'habitude de faire. Si vous n'entendez pas le son S dans ces mots, vous me montrez la croix. Vous êtes prêts les enfants ? Si vous n'êtes pas prêts, vous appuyez sur pause. Vous promenez votre ardoise, vous tracez le cercle et la croix et vous revenez. D'accord ? Allez, va te préparer ma petite Clara. T'as bien écouté la consigne, j'en suis sûre que tu vas réussir à tout faire. Alors, de mon côté, je trace un rond, comme je vous ai dit, et une croix. Alors, il va falloir que vous me disiez, si vous entendez le son S dans ce mot-là. Et regardez, ici on voit un funambule, quelqu'un qui est funambuliste. C'est-à-dire qu'il est acrobate et qu'il marche ou qu'il danse sur une corde. C'est incroyable ça. Et parfois, ils sont en hauteur, c'est vraiment très élevé, c'est dangereux comme sport. Donc, funambule. Est-ce que dans funambule, on entend ou on n'entend pas S ? Regardez ces images de funambule. C'est impressionnant, rien que de voir ça, j'ai les mains moites. Ça donne le vertige. Funambule. Réfléchissez bien. Même si vous ne connaissez pas le mot, écoutez bien. Funambule. On lève son ardoise, les enfants. Très bien. Si vous montrez la croix, vous avez tout à fait raison. Dans funambule, on n'entend pas le son S. D'accord ? Comme souris, par exemple. Ou suspense. Alors, prochain mot. Funambule, c'est vu. Ah, ici, on voit deux garçons. Vous êtes d'accord ? Garçon. C'est le mot dans lequel vous devez me dire si vous entendez le son S ou non. Garçon. Garçon. On lève son ardoise, les enfants. Bravo. Si vous montrez le rond, comme moi, vous avez raison. Dans garçon, j'entends S. Je l'entends dans la deuxième syllabe. Garçon. Ensuite. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Ça fait un peu peur, hein ? Ce visage vert, ces grandes oreilles. Ah. C'est un martien. Oui. Là, on voyait un martien. C'est-à-dire un extraterrestre qui habite sur Mars. Et là, un petit garçon ou une petite fille déguisée en martien. Alors, martien. Martien. Est-ce que j'entends S dans martien ? Vous me montrez le rond si vous entendez S. Vous me montrez la croix si vous n'entendez pas. On lève son ardoise, les enfants. Très bien. Si vous montrez le rond, vous avez raison. Dans martien, on entend S. Bravo. On continue. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une opération. Mais quelle opération ? L'addition, bien sûr. C'est une addition. Alors, écoutez bien le mot. Addition. Est-ce que dans addition, j'entends S ? Addition. On lève son ardoise. Très bien. Si, comme moi, vous montrez le rond, vous avez tout à fait raison, les enfants. Dans addition, j'entends S. On continue. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des fruits. Alors, ça se mange comme des légumes. Et regardez, on les a creusés pour Halloween. Comment s'appelle ce fruit ? Une citrouille. Bravo pour ceux qui l'ont bien dit. Une citrouille. Alors, dans citrouille, est-ce que j'entends S ? Dans citrouille ? Réfléchissez bien, les enfants. Citrouille. Citrouille. On lève son ardoise. Eh oui. Encore un rond. Mais disons, on entend beaucoup ce son. Citrouille. J'entends S dans citrouille. Donc, si vous avez montré le rond, vous avez raison. Si vous avez montré la croix, ce n'est pas grave, les enfants. On est là pour apprendre. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Un glaçon. Glaçon. Est-ce que dans glaçon, j'entends le son S ? Glaçon. On lève son ardoise, les enfants. Bravo. Oui, encore, on entend le son S. J'ai mis beaucoup d'images avec le bon son. Glaçon, on entend S. Vous avez raison si vous avez montré le rond. Regardez-moi ça. Quel est cet animal ? Est-ce que vous reconnaissez ? Une limace. Une limace. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a des reflets sur ma tablette. Alors, limace. Est-ce que j'entends le son S dans l'imace ? On lève son ardoise, les enfants. Bravo. Bravo si vous montrez le rond. Bien sûr, dans l'imace, on entend le son S. On continue. Ici, dans un arbre, quelqu'un a construit une cabane. Alors, dans le mot cabane. Est-ce que j'entends le son S ? Réfléchissez bien. C-A-B-A-N-E. Est-ce que j'entends le son S ? On lève son ardoise, les enfants. Bien sûr. C-A-B-A-N-E. Je n'entends pas le son S. Si vous montrez la croix, vous avez raison. Bravo. On continue. Mais qu'est-ce que je vois là ? Joli set pour partir en vacances. Des valises. Valise. Alors, est-ce que j'entends S dans valise ? Réfléchissez bien. Valise. On lève son ardoise, les enfants. Très bien. Si vous montrez la croix, vous avez tout à fait raison. Dans valise, je n'entends pas le son S. Je ne dis pas je vais prendre ma valise. Vous êtes d'accord ? On continue avec cette image. Ceinture. Bien sûr. Est-ce qu'on entend dans ceinture le son S ? Ceinture. Réfléchissez bien. Ceinture. On lève son ardoise, les enfants. Et oui, on entend le son S dans ceinture. Et on entend aussi Choupi qui cavale avec Clara. Je ne sais pas si vous entendez le bruit qu'elle fait. On continue avec ceci. Une brosse. Une brosse à cheveux. Est-ce que dans le mot brosse, j'entends le son S ? Brosse. On lève son ardoise, les enfants. Bravo si vous montrez le rond. Bien sûr, dans brosse, on entend le son S. Continuons. Qu'est-ce que j'ai là ? Oh, il est mignon celui-là. Mais qu'est-ce que c'est ? Un chien. Le chien. Alors, est-ce que dans le mot chien, j'entends le son S ? Réfléchissez bien. Chien. On lève son ardoise, les enfants. Très bien. Si vous montrez la croix, vous avez tout à fait raison. On dit bien le chien et pas le sien. Il arrive parfois que les petits disent le sien. On continue les enfants. Et là, nous voyons une corde. Et on avait déjà appris ce qu'était cette corde. Que là, la co-girl tient, qu'elle va lancer pour attraper un animal dans son troupeau. C'est un lasso. Très bien pour ceux qui l'ont dit. C'est un lasso. Dans le mot lasso, est-ce que j'entends le son S ? Réfléchissez bien les enfants. L'asso. On lève son ardoise. Et oui, j'entends dans le mot lasso le son S. Donc, je montre le rond. Et on va terminer avec une dernière image. Regardez-moi ça. Alors ça, vous voyez, c'est l'image de la salade que j'ai déjeunée hier. Salade. Est-ce que dans salade, on entend le son S ? Elle est bien préparée, hein ? Donne envie cette salade. Alors, est-ce qu'on entend le son S ? On lève son ardoise, les enfants. Et oui, on entend le son S dans salade. Très bien si vous avez montré le rond. Alors, et bien maintenant, comme d'habitude, je vais faire une petite pause. Et je vais écrire tous les mots que nous avons, que nous avons vus ensemble. Et nous allons voir ainsi toutes les façons dont s'écrit le son S. D'accord ? Alors, à tout de suite. Voilà. Comme vous voyez, j'ai tout écrit au tableau. Dans les sacs, j'ai écrit tous les mots qui contiennent le son S. Et bien sûr, au-dessus des sacs, j'ai écrit tous les mots qui ne contiennent pas le son. Alors, on avait vu, on avait vu ensemble le mot funambule. Funambule, hein, avec cet acrobate qui marche sur un fil. Funambule, on avait dit non. On n'entend pas le son S. On continue. De garçon. Alors, où est le mot garçon ? Il est là, garçon. Il est dans un sac, on entend le son S. On continue. Martien. Martien. Alors, regardez le mot martien. Je l'ai écrit là, dans ce sac-là. Martien. Eh oui, là, il y a écrit martien. Et pas martien. Avec ce petit garçon déguisé. Ensuite, de plus 9, une addition. Addition. Il est écrit ici. Addition. Pas facile à lire, ce mot, hein. Eh bien, on entend le son S. On n'a pas l'habitude de voir le son S écrit comme ça. Continuons. Ici, on a des citrouilles, bien sûr, qui ont été décorées pour Halloween. Les citrouilles. Où est-ce que j'ai écrit citrouille ? Ici. Citrouille. Ensuite, nous avons un glaçon. Le mot glaçon, on entend bien le son S. Il est donc écrit ici. Gl-a-son. Dans le même sac que garçon. On continue avec cette jolie limace. L-I-M-A-S-E. Dans le même sac que citrouille. On continue avec la brosse. Où est écrit le mot brosse ? Est-ce que vous l'avez vu, vous, au tableau ? Ah oui, il est dans ce sac ici. Br-O-S-E. On continue avec la cabane. Cabane. On a dit non, je n'entends pas le son S. Ca. Le C, le A, fond K. Ba-ne. Ici. Là, nous avons la ceinture. Est-ce que vous voyez le mot ceinture ? Il est ici. Effectivement, ceux qui l'ont vu, c'est très bien. Ce-nt-tu-re. Dans ce sac-là, avec citrouille et limace. Valise. Valise. Eh bien, on n'entend pas le son S. Nous avions dit non, on ne l'entend pas. Et le mot est écrit ici. Va-li-ze. Ah, mais pourtant je vois le S. Mais je n'entends pas le son S. Bien sûr, parce que nous avions déjà vu que le S, entre deux voyelles, il a froid. Il fait zz. D'accord ? Donc, je n'entend pas le son S. J'entend pas le son S. Valise. Ici, nous avons le chien. Chien. Nous avons dit non. Je n'entend pas le son S. Donc, j'ai écrit le mot chien. Ici, avec le C et le H. On continue avec le lasso, hein. Le lasso du cow-boy ou de la co-girl quand c'est une fille. Donc, le lasso, c'est écrit ici. La-so. Avec le mot brosse. Et le dernier mot qu'on avait vu, c'était le mot salade. Tiens, je l'ai mis tout seul dans ce sac ici. Salade. Alors, nous avons vu tous les mots. Maintenant, bien sûr, vous n'êtes pas là pour venir entourer les différentes façons de faire le son S. Donc, je vais le faire à votre place, excusez-moi. Alors, dans ce sac, on a garçon et glaçon. Est-ce que vous avez repéré la ou les lettres qui vont faire le son S? Ici, j'ai garçon, glaçon. Alors, c'est le C. C avec cette petite chose-là qu'on voit en dessous du C qui s'appelle une cédille. Très bien pour ceux qui l'ont dit. Ici, c'est une cédille sous le C. Et vous avez peut-être déjà commencé à travailler en écriture cette cédille. Donc, la lettre qui fait le son S dans ces mots-là, c'est le C, cédille. C'est-à-dire le C avec une cédille. Je fais mon C et en dessous, ça cédille. Très bien. Regardons ce sac maintenant. Est-ce que vous avez repéré la ou les lettres qui font le son S? C, le C. Bien. Très bien pour ceux qui l'ont repéré. Ça, c'est pas facile parce que vous aviez appris que le C faisait le son Q. Et là, il fait le son S. Devant le E, il fait aussi le son S. Devant le I. Et parfois devant le Y, les enfants. Et ici, devant le E encore. Par exemple, un signe, c'est avec un C et un Y. Donc, on a une façon nouvelle de faire le son S. C'est le C tout seul. Très bien, les enfants. Le C, allez, on l'a trouvé. Le C, cédille. Et ici, un autre sac. Et une façon toute nouvelle de faire le son S. J'ai écrit Martien. J'ai écrit Addition. Quelles sont les lettres qui font le son S? Le T et le I. Le T et le I. Alors, ici, c'est le T et le I quand il y a E, N à la fin d'un mot. Par exemple, Martien. Le T et le I quand il y a O, N à la fin du mot. Par exemple, Addition. Par exemple, Addition. Par exemple, Sousraction. Position. Potion. Potion magique. Tout ça, ça s'écrira avec T, I, O, N en fin de mot. D'accord ? Donc, on va dire que T et le I peuvent faire le son S. Voilà. Notre façon de faire le son S dans ce sac-là. On a le mot Brosse. On a le mot Lasson. Alors, est-ce que vous avez repéré l'AF ou les lettres qui font le son S? Très bien. C'est les deux S. On a deux S pour faire le son S. Si on n'avait eu qu'un S, on aurait écrit Brosse. On a dit que le S, entre deux voyelles, il faisait le son Z. Donc, on a deux S ici qui font le son S. Dans Lasson également, j'ai mis deux S. Si j'avais mis un S seulement, j'aurais écrit Lasson. On ne se sert pas du Lasson, mais du Lasson. Donc, les deux S, eh oui, c'est une autre façon de faire le son S. Et la dernière façon que vous connaissiez déjà, c'est pour ça que je n'ai mis qu'une image, c'est, dans le mot Salade, le S tout seul. Bravo les enfants. Eh bien, vous êtes très forts. On a vu énormément de façons de faire ce son. Regardez-moi ça. Un, deux, trois, quatre, cinq façons. Ça, ce n'est pas facile, mais vous êtes très forts. J'en suis sûre que vous avez tout réussi et que vous comprenez très bien ce qui se passe là. Alors, je vais vous proposer, pour vous entraîner, bien sûr, si vous n'êtes pas capable encore d'écrire, ce n'est pas grave, c'est juste pour s'entraîner. Eh bien, d'écrire des mots avec différentes façons de faire le son S. Je vais tout effacer. Et vous, vous allez effacer pendant ce temps sur votre ardoise, votre rond et votre croix. Et vous préparez à écrire des mots avec ces différentes façons de faire le son S. À tout de suite. Voilà, les enfants. Vous avez vu, j'ai tout écrit au tableau. Exactement ce que je vous avais dit, les différentes façons de faire le son S. Et j'ai même accompagné mes écrits de très, très beaux dessins. Vous apprécierez un petit peu ce talent. Alors, on a donc le C, cédive. On a vu cette façon comme dans garçon. Et là, j'ai dessiné un petit garçon pour qu'on s'en souvienne, excusez-moi. On a le C tout seul comme dans citron, avec le citron de dessiné. On a les deux S de brosse, que vous avez vu également. On a l'os, avec le S tout seul, ici. Et on a ici des maisons qu'on voit là racolées. Ce sont des habitations. Hein, habitation. Donc, habitation. Et on a donc le TI qui fait aussi le son S. Alors, nous allons nous entraîner à écrire trois ou quatre mots. Hein, on va voir ça ensemble. Le premier mot que je vais vous demander d'écrire, les enfants. Donc, vous êtes prêts, hein. Vous avez votre ardoise, vous avez bien tout effacé. Je suis prête aussi. C'est le mot voici. Voici. Voici, il va falloir, écoutez bien, l'écrire avec le S de citron. Un C tout seul. Voici. Si. Alors, on écrit voix d'abord. Voix. Avec le son voix. Voix. Si. Et on écrit si avec le S de citron. Voici. Voici. On enlève son ardoise, les enfants. Très bien. Alors, regardez comment moi j'ai écrit voici. Si vous avez écrit comme moi, c'est très bien. Si vous n'avez pas écrit comme moi, pas de problème. Vous corrigez. D'accord ? On est là pour s'entraîner. C'est difficile. C'est la première fois qu'on fait. Donc, voici. Si. J'écris voix. Voici. Je fais le V. J'entends « v ». J'entends « oi ». O-I. J'écris voix. Si. Ensuite, il faut écrire si. La maîtresse a dit, c'est-à-dire moi, a dit « c'est de citron ». Donc j'écris C et I et j'ai écrit voici, d'accord ? Alors, si vous n'avez pas bon, vous corrigez les enfants. Sinon, on passe tout de suite au mot suivant. On efface et on passe au mot suivant. Le mot suivant, vous allez l'écrire avec le S de garçon, c'est-à-dire le C-C-DI. Répétez après moi. Alors, c'est-à-dire. Encore une fois, c'est-à-dire. C'est bien, il faut connaître ce terme-là. On ne va pas dire le C avec un petit truc en dessous. C'est une cédille. Alors, on va écrire reçu, comme un colis qui aurait été reçu. 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 Et on l'écrit avec le C-C-DI. Reçu. Deux syllabes. Reçu. Reçu. C'est bon les enfants ? On lève son ardoise. Très bien. Alors, si vous avez écrit comme moi, reçu, vous avez tout beau. Sinon, ce n'est pas grave, on corrige. Alors, re, il y a une façon d'écrire re. On fait R et E. Su. On va écrire su avec le S de garçon. Le C-C-DI. C-C-DI. Et U. Reçu. D'accord ? C'est très bien. On corrige si on a faux. Et si on a faux, on a juste à effacer. Reçu. Alors, maintenant, nous allons écrire avec le S de brosse. C'est-à-dire qu'il faudra deux S. D'accord ? Deux S. On va écrire ROU-SE. Comme une chevelure rousse. Ou comme la fourrure du renard, par exemple, qui est ROU-SE. Un peu orange. D'accord ? ROU-SE. ROU-SE.